Qui n'a jamais rêvé d'un voyage dans l'espace ? Voir notre belle planète de l'extérieur se promener parmi les étoiles ? Et bien sans avoir besoin de passer par un long entraînement pour devenir astronaute, vous allez pouvoir toucher du doigt ce rêve. Kaya Sayariaho vous emmène pas trop loin de la Terre, dans le système solaire, avec Astéroïde 4179, tout à 10. Composée en 2005, cette pièce vous conduira non pas dans un vaisseau spatial, mais sur un astéroïde. En même temps, le titre est assez clair. Cet astéroïde a deux particularités. Il passe régulièrement tout près de la Terre, c'est même celui dont l'orbite nous est le plus proche. Ceci étant, pas de panique, le ciel ne nous tombera pas sur la tête, on parle quand même de 7 millions de kilomètres. Ce qui le classe dans ce que l'on appelle les géolocaliseurs. C'est ce qui a d'abord poussé Sayariaho à s'intéresser à cet objet céleste. Puis en l'étudiant, c'est sa deuxième particularité qui l'a interpellé. Ce gros caillou flottant dans le ciel a une forme bien spéciale, qu'on pourrait qualifier de patatoïde. De par sa forme particulière, cet astéroïde n'a pas une rotation habituelle. Normalement, un astéroïde va tourner sur lui-même, de manière régulière. Mais pas tout à tisse. Du fait de sa forme de patate, il va un peu tourner de manière chaotique, pas toujours à la même vitesse et jamais dans le même sens. Alors si vous vous trouvez assis sur cet astéroïde, votre vision du ciel sera bien différente de celle qu'on a sur la Terre. Sayariaho nous emmène sur cet astéroïde et il faudra accrocher sa ceinture parce que ce ne sera pas nécessairement de tout repos. Tout semble calme au début, comme si les instruments venaient évoquer la clarté des étoiles observées depuis tout à tisse. Seuls des timbres cristallins sont utilisés. Flûte, piccolo, célestat. Il n'y a que de tout petits motifs musicaux indistints les uns des autres. Nous sommes un observateur à jeter le regard dans toutes les directions. Puis un motif plus long qui sera répété par plusieurs instruments se dessine. Pour arriver à sa forme qui lui est vraiment propre, tout à tisse a probablement dû entrer en collision avec d'autres corps célestes. Ce motif pourrait être l'un de ces objets s'approchant car il précède un accord sec joué à tout l'orchestre. A partir de ce moment, l'ambiance va petit à petit changer. L'astéroïde change de vitesse et de sens de rotation, mais tout n'est pas encore complètement bouleversé. L'orchestre reste ancré dans des rythmes réguliers jusqu'à ce qu'un autre impact vienne plonger l'astre dans une forme de chaos. Les instruments se font plus nombreux, les rythmes se font de moins en moins réguliers et les dissonances viennent perturber un peu plus la sérénité qui pouvait se dégager du début de notre voyage dans l'espace. Puis à mesure que la pièce avance, notre vaisseau se calme. Une autre vision du ciel nous est offerte et nous pouvons retourner à notre contemplation tranquille avant de redescendre sur Terre pour la suite du concert. Merci. Merci. Merci.